Nous vivons dans un monde merveilleux. Un monde extraordinaire où se mêlent les formes de vie et les couleurs les plus diverses. Certes, dans ce petit film, vous ne verrez qu'une infime partie de la grandeur, de la diversité et de la complexité du monde qui nous entoure. Mais la question reste la même pour toute forme de vie. Comment est-elle apparue ? Notre univers est-il venu tout seul, par pur hasard ? Ou quelqu'un l'a-t-il créé ? ... ... ... ... ... ... ... ... Il suffit de se promener, même aux alentours d'une grande ville, de chercher et d'observer pour y découvrir diverses formes de vie. On constate alors que les formes et les couleurs sont harmonieuses et d'une extrême complexité. ... Les espèces sont très diverses, que ce soit sur terre, sous terre ou sous l'eau. La nature entière nous parle de l'existence de Dieu, de sa grandeur, de sa sagesse et de sa puissance. Elle nous montre que Dieu nous aime, car rien n'a été fait par hasard. Tout a été créé selon un plan, avec ordre et méthode. ... ... Et seule une intelligence et un pouvoir extraordinaire ont pu créer ces choses. ... ... La Bible dit, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'oeil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. ... Le roi David a écrit, que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, qu'il les a toutes faites avec sagesse. ... Et encore, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendu manifeste l'œuvre de ses mains. ... Ailleurs, la Bible dit aussi, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. ... Si Dieu n'existait pas, le monde dans lequel nous vivons n'aurait pas cette perfection, ses formes et ses couleurs. ... ... Pensez-vous vraiment que le hasard puisse faire des choses aussi grandes, aussi complexes, aussi diverses, aussi bien faites, et aussi belles ? ... Aucune des machines et des appareils que nous utilisons n'aurait jamais pu exister par hasard. ... Il a fallu quelquefois des années de recherches et d'études approfondies pour arriver à fabriquer certaines de nos machines. ... Et ils ne nous seraient jamais venus à l'idée de dire que c'est le hasard qui les a fabriqués. ... Il a fallu pour cela des personnes intelligentes et qualifiées. ... Oui, Dieu existe et cela est une évidence. ... Mais, puisque Dieu existe, qu'attend-il de nous exactement ? ... La Bible nous dit que chaque individu est responsable pour lui-même devant Dieu. ... Un jour viendra où nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. ... Notre éternité se décide ici-bas, pendant que nous sommes en vie. ... Nous n'aurons jamais de deuxième chance dans l'au-delà. ... La Bible n'en parle pas, et elle nous dit que ceux qui ne croient pas en l'existence de Dieu, et qui ne vivent pas pour Jésus-Christ, sont inexcusables. Car tout a été mis à leur disposition en la personne de Jésus-Christ. ... Le monde est merveilleux, car il est le reflet d'un Dieu merveilleux, d'un Dieu qui nous aime et qui veut nous sauver de la perdition éternelle. ... La Bible dit que Dieu est la vie, que Dieu est lumière. ... Cette vie et cette lumière, il nous en a donné une partie en créant notre univers. Il nous a aussi créés à son image, et veut partager sa gloire avec nous. ... La Bible dit qu'au ciel, il n'y aura ni maladie, ni souffrance, ni mort. ... Nous vivrons heureux pendant l'éternité. ... Bien des choses dans le cœur humain sont en discordance avec la beauté de la nature, mais un jour viendra, où ces choses disparaîtront, et Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice et la paix habiteront. ... Tous ceux qui ont reçu pour toujours Jésus-Christ dans leur cœur, pour qu'il les rende capables de vivre pour Dieu, vivront éternellement dans la présence de Dieu. Serez-vous de cela ? Jésus-Christ a dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Et encore, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » L'apôtre Pierre a écrit, « Il n'y a de salut à un aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » L'apôtre Paul a également dit, « Il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » S'il y avait un autre chemin que Jésus-Christ, la Bible en aurait parlé. « Votre vie ne peut vraiment changer que si Jésus vient pour toujours habiter dans votre cœur. » « Il ne le fera que si vous acceptez de faire ce qui plaît à Dieu grâce à lui. » La Bible dit, « Tout est possible à celui qui croit. » Et encore, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Des millions de vies dans le monde ont été transformées par la grâce de Dieu, et la vôtre peut l'être aussi. Vous pouvez avoir la paix de Dieu dans votre cœur, et la force de vivre pour lui. Nous n'avons pas en nous-mêmes la force de plaire à Dieu. Mais Jésus-Christ nous en rend capables. Le diable essaiera par tous les moyens de vous empêcher de faire cette expérience. Il essaiera de vous convaincre que le monde est là par hasard. Et que Dieu n'existe pas. La Bible appelle Satan le père du mensonge. Qui allez-vous croire ? Dieu ou le diable ? Qu'allez-vous choisir ? Le bien ou le mal ? La vie ou la mort ? Jésus-Christ a dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et la Bible dit encore, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Dieu nous a donné la vie physique, et il veut aussi nous donner la vie éternelle en la personne de son Fils, Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » La foi est quelque chose de simple. Il suffit de dire à Jésus-Christ, « Viens maintenant dans mon cœur pour toujours. » Et rends-moi capable de vivre pour Dieu. » La Bible dit, « A tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » On ne naît pas enfant de Dieu. On le devient par ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. La Bible dit, « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Un jour, Jésus-Christ a dit à des gens religieux, « Vous avez pour père le diable. » Et encore, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Être religieux ne suffit pas. Il faut recevoir Jésus-Christ en soi pour toujours. En acceptant de faire la volonté de Dieu grâce à lui. Sans cette attitude et cette expérience, personne ne peut aller au ciel. Jésus a dit encore, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La Bible dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Sous-titrage FR ?